Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des différentes déclarations en micro-entreprise. Installe-toi, tout va bien se passer. Tout le long de ta carrière en micro-entreprise, tu vas devoir faire des formalités déclaratives, que ce soit en ligne ou sur papier. Et je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vas devoir faire et à quel moment. Pour chacune des déclarations que je vais indiquer directement dans la vidéo, vous aurez des liens en description et vous aurez surtout aussi des chatbots. Ce sont des petits assistants en ligne qui vous permettent de voir comment faire les déclarations avec des images, avec des textes qui arrivent de façon automatique. Et ça, c'est moi qui les ai créés. Tout ça, ils sont gratuits pour vous, pour vous aider dans toutes les déclarations, la déclaration de chiffre d'affaires, déclaration de revenus. Et ça, c'est cadeau. Première chose, on va parler du début, la déclaration de début d'activité. C'est une déclaration à faire, normalement en ligne sur procédure.np.fr ou sur auto-entrepreneur.saf.fr uniquement pour les activités libérales BNC. C'est une déclaration qui te permet de créer ta micro-entreprise, de dire en gros quelle activité tu veux souhaiter faire, à partir de quel moment, les options fiscales, sociales, etc. Et aller à déposer directement, soit physiquement en chambre de commerce et industrie, chambre de métier de l'artisanat, ou l'Ursaf, en fonction de ta catégorie d'activité. Deuxième chose, c'est la déclaration de chiffre d'affaires. Celle-ci est à faire tous les mois ou tous les trimestres sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Elle permet en gros de déclarer le chiffre d'affaires que tu as encaissé. Et je dis bien encaissé le mois dernier ou le trimestre dernier. Parce qu'en gros, tu as le choix de choisir si tu souhaites déclarer tous les mois ou tous les trimestres. Mais moi, je te conseille de le faire tous les mois, surtout si tu as pour l'emploi. Il y a, après la déclaration initiale de CFE, c'est un document qui est en papier malheureusement, que le Servi des impôts des entreprises t'envoie. Normalement, peu après avoir reçu le SIRET, mais la plupart du temps, c'est envoyé vraiment en fin d'année, vers novembre, décembre. Et tu dois renvoyer ce papier avant le 1er janvier de l'année suivante. C'est pour calculer le montant de ta CFE, la cotisation foncière des entreprises, pour l'année suivante. C'est très important de remplir ce document. C'est obligatoire. Et il y a aussi des cas d'exonération sur ce document à cocher. Mais pour toutes les formalités, ne vous inquiétez pas, je mettrai des liens en description. Il y a, après, la déclaration de revenus. Alors, il y avait la déclaration de chiffre d'affaires qui permettait, en gros, de payer les cotisations sociales à l'URSSAF. Mais là, la déclaration de revenus, c'est pour payer, déclarer le chiffre d'affaires et payer les impôts. Ça se fait une fois par an, aux alentours, entre mai et juin, normalement sur l'espace particulier impots.gouv.fr. Et en gros, vous déclarez le chiffre d'affaires que vous avez encaissé l'année dernière. Bien sûr, vous déclarez aussi les autres revenus, si vous avez des revenus salariés, etc., fonciers ou autres. Et grâce à ça, les impôts pourront calculer le montant de vos impôts. S'en suit la déclaration de TVA. Alors, la déclaration de TVA, elle est uniquement pour les micro-entreprises qui n'ont plus la franchise en base de TVA, qui n'ont plus l'exonération parce qu'ils ont dépassé, par exemple, les seuils qui permettaient d'être exonérés de TVA. La déclaration de TVA se fait soit tous les mois ou tous les ans, avec une petite option aussi de tous les trimestres si vous choisissez tous les mois. En fait, c'est en fonction de votre régime d'imposition. Donc, vous avez le droit au régime, on appelle ça réel simplifié d'imposition, c'est une déclaration de tous les ans, ou le régime réel normal, une déclaration tous les mois avec une option de déclaration trimestrielle. Je vous invite fortement à prendre la déclaration au régime réel normal d'imposition à la TVA. C'est la déclaration mensuelle, comme ça au moins vous faites l'URSSAF et la TVA en même temps. Ça se passe sur l'espace professionnel impots.gouv.fr la déclaration de TVA. Ça permet en gros de dire à l'État voici ce que je vous dois en TVA et voici ce que je peux déduire de TVA sur mes différentes factures. Et là, c'est pareil, vous faites en fonction du CA encaissé ou des factures achetées le mois dernier. Et vous avez jusqu'au 15 pour faire cette déclaration de TVA. Donc, par exemple, si on est en septembre, vous avez jusqu'au 15 septembre pour faire la déclaration de TVA qui concerne le mois précédent. Maintenant, parlons si vous travaillez à l'étranger. Par exemple, si vous faites la prestation de service à des clients professionnels situés dans un autre pays de l'Union européenne. Et là, vous allez devoir faire ce qu'on appelle une DES, une déclaration européenne de service. C'est une déclaration à faire sur le site douane.gouv.fr qui vous permet de dire « J'ai en gros encaissé tel chiffre d'affaires hors taxe » parce que dans tous les cas, vous facturerez hors taxe, même si vous avez la TVA. Et vous devez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l'entreprise qui vous a payé. Donc ça, c'est à faire une fois que vous facturez directement un client professionnel situé dans l'Union européenne. et vous avez jusqu'au dixième jour ouvrable ou ouvré, je ne sais plus lequel, du mois suivant pour faire cette DES sur douane.gouv.fr. Et dernière déclaration, c'est la DEB, déclaration échange de biens. Celle-ci, elle est applicable si par exemple, vous livrez un bien dans l'Union européenne, en dehors de la France, bien sûr. Si vous êtes en franchise en base de TVA, vous n'avez pas, c'est à dire en gros, si vous avez l'exonération de TVA, vous n'avez pas à faire ce DEB. Par contre, si vous n'avez plus cette franchise en base, vous êtes en régime, enfin en gros, vous facturez la TVA en principe, à ce moment-là, vous devrez faire ce qu'on appelle une DEB. Et ça se fait aussi sur douane.gouv.fr. Pour chacune de ces déclarations, je vous mets des liens directement en description dans la vidéo. Et voilà, concernant les déclarations, les différentes déclarations à faire en micro-entreprise, il en existe d'autres qui sont en fonction de votre secteur d'activité ou des fois en fonction de des situations très spécifiques. Mais là, j'ai regroupé uniquement les plus importantes et les plus fréquentes en micro-entreprise. J'espère qu'avec cette vidéo, tu auras appris des choses et je te souhaite à toi une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Les sirènes du port d'Alexandrie. J'ai cette musique dans la tête, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette musique dans la tête. qui se passe la couche. – Sous-titrage FR 2021